Salut tout le monde, c'est Chris. Dernièrement, il y a eu le procès pour diffamation à l'encontre de Brigitte Macron. C'est vraiment tout récent, les réseaux sociaux ainsi que les médias se sont emparés de cette affaire. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on en parle. Apparemment, Brigitte Macron serait née homme et aurait fait une transition pour devenir une femme. On parle ici de Jean-Michel Tronieux, j'ai fait quelques vidéos dans le passé. Je vous invite à aller regarder si vous voulez un petit peu avoir le contexte. On va un petit peu le rappeler ici également. Je vous dis, ça fait vraiment polémique, ça fait beaucoup parler. On a même Candice Owens qui avait déjà fait des vidéos dans le passé, qui ont été mystérieusement supprimées, qui viennent d'en refaire une. Donc à mon avis, ça va relancer le débat sur si oui ou non, Brigitte Macron est née homme. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Ici, on parle actualité, polémique, scandale, télé-réalité, people. On parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Et rappelez-vous que tous ceux qui participeront et feront un don sur cette page pourront tenter de remporter un cadeau spécialement pour vous, les tipeurs. Et également jusqu'au 1er juillet, il y a un concours totalement gratuit sur Instagram. Donc n'hésitez pas à checker également. Bon, j'ai essayé de séparer toutes les informations qu'on a pu avoir, tous les nouveaux documents, les nouvelles vidéos, les nouveaux témoignages que l'on a pu avoir dernièrement. Et je vous jure, il y en a tellement que la vidéo, elle va pouvoir durer presque 1h30. Mais j'ai essayé de découper au mieux vraiment pour que ça soit assez clair pour vous. On va essayer déjà de débunker toutes les informations que Candice Owens, cette américaine de droite, nous a donné dans sa vidéo. Et elle a également donné son avis. La vidéo a été traduite en français. Alors c'est sous-titré, donc il faudra lire. Je sais que certaines personnes écoutent les vidéos en podcast, sauf si vous êtes bon en anglais, à la rigueur. Mais là, la vidéo a été traduite, donc il faudra lire. Je suis désolé pour ça. Et c'est vraiment hyper intéressant, parce qu'elle amène une vision des choses qui, pour moi, n'est pas si bête que ça. Elle amène vraiment des exemples qui sont concrets, et des exemples qui nous parlent à toutes et à tous. Elle parle notamment, dès le début, de la CIA, donc qui aurait fait des expériences depuis des années, et également qui aurait été rapportée dans un livre du nom de Chaos. Elle va le dire dans sa vidéo. Et en fait, ils ont fait une expérience sur plusieurs personnes, où au bout d'un moment, des personnes... Voilà, quelqu'un montre un triangle, et les gens, ils leur disent, mais non, c'est un carré. Donc tout le monde va répéter carré, 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 jusqu'à ce que la 18e personne, elle dise, ben non, c'est un triangle, mais j'ai pas envie de passer pour un fou, donc je veux dire que c'est un carré. Et ça, c'est la manipulation, si vous voulez, des esprits de réflexion, c'est la manipulation de la masse, si vous voulez. Et je trouve que c'est tellement parlant, parce que j'ai vu des commentaires, personnellement, qui m'ont dit, mais... Oui, mais c'était une femme avant, ça a toujours été une femme, comment elle aurait fait pour avoir des enfants ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Ou d'autres gens qui mettaient des commentaires en mode, il n'y a pas de première dame en France, ça n'existe pas en France, la première dame... Enfin, des trucs, on s'en moque, on s'en fout si on dit première dame ou non, c'est pas ça le plus important ici, dans cette histoire. Je vous laisse déjà, dans un premier temps, regarder les explications de Candice Owens. Parce que, check out this headline, all the way from France. Brigitte Macron, la rumeur qui inquiétait l'Élysée. I don't know if I said that good, guys, but what it means, what it translates to, is the rumor that worries Élysée. So, they are concerned about something, and I can tell you what that something is. All that and more coming up on Candice. I'll tell you a true story, and it is wild, that our CIA has been up to no good for a very long time. Scary stuff. It's actually a very tough, scary read, because you have to come to terms with the fact that our government is evil. Our government has done tremendously evil things, and they will continue to do that until we wake up. So, a true story, the CIA, back in the day, did this experiment where they placed 18 people in a room. 17 of those people were actually CIA agents, and one of them was just an unwitting member of the public. So, imagine they pick you, you think that you're going into a room with 17 other people who are from the street just like you, but in reality, those 17 other people are agents, and they are conducting an experiment on you. So, the person that was running the experiment showed every single person in the room a picture of a triangle. It was very clearly a picture of a triangle, and he asked every person in the room to simply state what they saw on the picture. Well, despite it clearly being a triangle, all of the agents were instructed to say square. So, imagine you're in this room, 17 other people, you think that you're all off the side of the street, and they start going around, and everyone says, oh, what is that? A square, a square. What do you see? A square, a square, a square, a square. Well, by the time it gets to you, and you're the 18th person, you're going, am I crazy? I see a triangle. And guess what that 18th person said? Well, they said square, because they didn't want to be the crazy person in the room. Really think about the implications of that experiment. That is exactly how the media works. They are the agents in the room that are repeating square, 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 until you're supposed to just completely abandon reason and just join them and say, yeah, no, uh, yeah, no, totally, that's square. I can't think of a greater modern example going on right now of that experiment than the Brigitte Macron story. It is an absurdity. There is an overwhelming amount of evidence. And Emmanuel Macron is married to a biological male. I know that sounds crazy. And it sounds crazy, especially because the mockingbirds in media are just refusing to debunk it. Instead, they're just trying to tell you that, yep, well, you guessed it. It's a square. Well, it's obviously a woman. Don't ask any more questions. Why don't you go pursue a primary source? Why don't you go find the articles that were written by the French journalists? Because this did not come from me. This came from French journalists. And while they were working, wait, let me finish a statement, Piers. While they were working on this piece, the Macron's sent their secret service to interrupt this. This is not a normal thing that you do when somebody is about to publish a lie. You would just say it's ridiculous, publish it, and we'll dispute it. They sent the secret service to intimidate these journalists. They took their phones. They held them. They wanted to know everyone who was working on the piece. And what they uncovered was absolutely fascinating. If he's trying to tell you this is crazy, this is wacky, why don't you just go pursue a primary source? Well, I don't need to. I'm not the primary source. It would be very easy to dispute this. All Brigitte Macron would have to do is produce a single photo of her in the first 30 years of her life or to go on a little walk with her brother, who she alleges that she is not. So that's incredible. He's saying, no, I haven't even looked at the story. I have not pursued a primary source because that's not the task of a mockingbird. He is supposed to just say what the state wants the public to think. And in this case, they just want you to think that it's crazy. Codice Owens va par la suite nous remontrer les fameuses photos qu'on a toutes et tous vues. Les fameuses photos de famille de Brigitte Macron, sa mère, son père, etc. Donc, on regarde la photo et des gens disent que ah, mais c'est Brigitte sur les genoux de sa maman alors que beaucoup de gens ont vu tout à la gauche de la photo. On y voit un jeune homme et les gens disent mais non, Brigitte Macron est là. Au niveau du physique, au niveau du visage, au niveau des traits du visage, on reconnaît bien Brigitte Macron. Les gens y ont vraiment dit non, Brigitte, c'est tout à gauche. C'est pas l'enfant sur les genoux de sa mère. Regardez. Elle va ensuite nous montrer quelques photos qui sont ressorties. Des photos notamment de Brigitte Macron lorsqu'elle était enseignante. La photo de la fameuse communiante. Enfin, toutes ces photos qu'on a toutes et tous vues. Encore une fois, des photos qui sont ressorties pour essayer de nous faire croire que tel et tel document était bel et bien ce représentant Brigitte Macron. Et je vous jure, ça m'a fait doucement rire. Déjà, premièrement, elle nous dit que pendant une année entière, Brigitte Macron aurait porté une espèce de foulard au niveau du cou, autour du cou. Et, enfin, je veux dire, en été, il fait chaud. Vous voyez, vous n'allez pas porter quelque chose autour du cou, même au printemps. Enfin, il fait bon, vous voyez. Et les gens ont pensé que, enfin, pensent, supputent, si vous voulez, que ça serait, en fait, lié à la chirurgie de la pomme d'Adam pour, en fait, l'enlever, pour qu'il n'y ait plus de pomme d'Adam et qu'il y ait vraiment ce cou féminin. Parce que vous savez très bien que c'est chez les hommes qu'on voit plus la pomme d'Adam. Donc, déjà, ça, ça fait beaucoup parler et c'est une information que je n'avais pas beaucoup vu passer et qui me semble très, très, très intéressante. Où, bon, il y a la photo de la communiante, photo de communiante qui semble extrêmement récente. Vraiment, vraiment, c'est très récent et on sait toutes et tous, enfin, on a tous vu que c'était sa fille. Au bout d'un moment, on voit, c'est le même visage. Il n'y a rien qui ressemble au visage de Brigitte Macron dans la photo de cette communiante. Au bout d'un moment, arrêtez un peu de prendre les gens pour des imbéciles. Let me tell you about this Brigitte Macron story and how I came across it because, like I told Piers Morgan, no, of course, this did not come from me. Why would I just be sitting around as an American citizen being like, hmm, I wonder if I could look into a French conspiracy theory. Of course not. I was actually just reading the Daily Mail one day and I saw a headline about how Emmanuel Macron was absolutely furious about these rumors. And I was like, what rumors? I haven't even heard about anything. And then I stumbled upon quite a pretty big situation that has been going on in France in that it has gotten so big that, yes, Macron has been tasked now with going out to the public and trying to dissuade them from believing that his wife, Brigitte Macron, was actually born a man. Now, of course, when I saw the headline, I agreed. I was like, yeah, that is absolutely insane. Let me read this article real quick. And the article stipulated that there was a theory. And immediately, in reading the article, my mockingbird senses came on. I realized that the article itself was also not debunking anything and this should be a very easy thing to debunk. Rather, they were just doing what Barry Weiss was doing, what Pierce was doing and just saying it was crazy. Now, in this article, they had only two photos embedded as proof that Brigitte Macron ever lived as a woman for the first 30 years of her life. Here are the two photos I'm going to show them to you. Here's the first photo. And they basically were just like, look at cute little Brigitte Macron sitting on her mother's lap. And instantly, I promise you, I hadn't even looked into the primary source of the story. And I said, well, that's weird because Brigitte looks to me like the person on the far left. That is Brigitte's whole face. I mean, that, you looking at this? I mean, if you're listening to this in a podcast, do go find it on YouTube thereafter. But I went, no, that actually, the person on the lap doesn't look anything like Brigitte. Whatever. Then I looked at photo two that they presented and I went, wait, Brigitte's quite old. This does not look like a photo that is that old. It actually looks like a new photo that was just turned into black and white. Whatever I put in the back of my mind, I decided to go pursue the primary source and I was shocked at what I stumbled upon. You guys, this was not some Reddit conspiracy theory. This was not some people sitting around with tinfoil hats being like, let's just make up a rumor about the first lady of France. No, far from that. This was a story that was worked on for three years by journalists, which was eventually published in a six-part series in a publication known as Faites et Documents. Xavier Poussard worked on the story. Natasha Ray worked on the story and they crossed hands with genealogists who worked on this story. So again, no, this was not some random conspiracy theory. This was three years of hard work. And what they determined was that Brigitte Macron did not exist for the first 30 years of her life. Listen to what I'm saying to you. There is no proof that this human being existed for 30 years. It's a very easy thing to debunk, guys. Okay? Very easy thing to debunk. If somebody came at me and said, Candace Owens, you did not exist for the first 30 years, I'd be like, what are you creating? Here's my high school yearbook. Here's my middle school yearbook. Here's me and the homies standing outside with two thin eyebrows because that was the style when I was in high school. Here's me, a picture of me cheerleading. Here's me, when I played the flute for six months. Here's me and my sisters. It's such a nonsense, such a nonsense that I would instead send out people to call it crazy without giving them 30 years worth of proof to debunk it. Let's not forget, Brigitte Macron also has three kids. I can show you photos of me pregnant. Oh, here's me in the hospital when we had our first child. They're not doing any of that. Instead, what they did, as you just heard me say on Piers Morgan, is they sent the secret service out to intimidate the journalists. Yeah, while Natasha Ray was working on the story, she was getting close. She realized that there was one woman that she should question. Well, this woman happens to still be friends with Brigitte Macron and she alerted the Macron to the fact that journalists were working on the story. And so the secret service showed up at Natasha Ray's home, detained her, intimidated her, took her phone, wanted to know who else was working on the story. This is simply not something you do when you are telling the truth. And by the way, they're still doing it. Natasha was the first victim, but not the last. There was also a journalist for a Parisian liberal establishment publication called Le Nouvelle Obes who jumped on the story because she thought this is insane and it's going to be very easy for me to debunk it and obviously Brigitte is in fact a woman. And guess what happened? That journalist could not debunk the story. She too was amazed at what she was discovering. And then she too was tracked down by the secret service. So what is this theory that the state is working so hard to protect? What is the secret rather that they're working so hard to protect? I'm going to tell you what it is that the journalists are alleging. And I think it's a very credible allegation. Let's get back to that first photo, okay? Their theory is that Brigitte Macron was actually born Jean-Michel Trogneau. That is the person that you are seeing in this photo here on the far left. That would make, if in fact that was Brigitte Macron, that would make her eight years older than she is currently presenting herself to the public. They are alleging that Brigitte lived as Jean-Michel Trogneau for 30 years and then she transitioned. The press doesn't even pretend that that is Brigitte anymore by the way. They're like, oh, that was just a mistake. Oh yeah, that's Stefan. So you're probably wondering, okay, but Candace, Brigitte has kids. Three kids. How is that possible? Well, you already know how that's possible, you guys. We live in the age of transgenderism. Caitlyn Jenner is a transgendered individual who has fathered children and that is what they are alleging Brigitte did, that Brigitte at first fathered her three children and then transitioned into a woman. And this theory is further backed up by photos when I tell you they were this in depth in the journalists and then the larger French public all got involved in trying to figure out who, in fact, Brigitte was for the first 30 years of her existence. They even found a series of photos of when Brigitte was a teacher and she chose to bizarrely cover her neck with a scarf for virtually an entire year. And they're like, this is the exact time that Brigitte got the Adams-Apple surgery. It is that detailed. And what is interesting here is also that all along of this video, Candice Owens will tell us that in fact, this person who would be born much more before the real age than Brigitte Macron, so a few years before, it makes sense that she perds or she perds, I don't know how to say it, but we will say that she, of course, that she perds in her thoughts and in her memories because Brigitte Macron had said that she remembered that she was leaving in 1969 to the United States, in 1969, there was a thing on the moon, etc. Sauf that in 1969, if we focus on the act of the birth of Brigitte Macron and on the date and all, she had only 16 years. Who knows when you have 16 years who is going to to the United States all alone? It is very strange. Alors that Jean-Michel Tronieu, who is his brother plus old than her, aurait eu 24 ans. Là, ça a plus de sens si vous voulez. On sait également que Brigitte Macron se rendrait bientôt apparemment à Alger pour faire une espèce de, je ne sais pas quoi, de réunion en mode genre ancien élève professeur, bon, ce n'est pas trop comme ça, mais c'est pour un petit peu se souvenir de son passé parce qu'elle a étudié là-bas, elle a fait sa scolarité un petit peu là-bas aussi. Enfin, il y a des éléments qui sont tellement vilains, il y a des éléments qui sont tellement... ça ne coïncide pas en fait. Il y a pourquoi tu dis quand tu as 16 ans tu pars tout seul aux Etats-Unis. C'est très étrange, vraiment. So they were able to pull together a string of interviews where Brigitte Macron seemingly doesn't know her own age. As just one example in one video that Natasha Ray had uncovered, Brigitte was giving an interview and she was recalling having lived alone in the United States during the moon landings in 1969. Well, that's the thing what they say, or I should say Judge Judy says this about lying. She's like, if you lie, you have to have a good memory. If you don't lie, you don't have to have a good memory. And it turns out that Brigitte perhaps does not have the best memory because she would have been 16 at that time. So for her to say that she was living alone in the United States, what was she doing at the age of 16 living alone in the United States? She's not allowed to do that. Jean-Michel, on the other hand, Jean-Michel Trogneau, the generalists are alleging that Brigitte lived as, well, he would have been 24 years old at that time. That would make more sense. Now I'm giving you one example. There are multiple examples where they have found in interviews that it seems that Brigitte just does not know her own age. Of course, you're probably thinking rationally or coming online, you're going, okay, well, where's Jean-Michel? Brigitte alleges that that's her older brother. Well, guess what, guys? He's missing. The genealogists basically looked through, I mean, your entire life, obviously, you're creating data everywhere when you're getting married and when you're going to get IDs. You could just, the genealogists can trace you existing. So what they determined was that for 30 years, her brother, Jean-Michel Trogneau existed. They found tons of evidence that this individual existed. And then right at the same time that Brigitte Macron suddenly comes into the public sphere, Jean-Michel goes missing. Now you have Brigitte and her brother is missing. And you know what, guys? You would think, why don't you just go on a walk with your brother? If this is the rumor that is driving you crazy, why don't you just walk out with your brother and do a press conference and be like, hey, conspiracy theories are bad, okay? They are very stressful and they are hurtful to my family. Here is my brother Jean-Michel Trogneau. No, they can't do that. He's just simply missing, guys. And you're crazy to even ask for her to simply show where her brother's been since she was magically born into the public sphere at the age of 30. Now let's go back to that second photo that I showed you that the Daily Mail had embedded into their article. The one that I just instantly, without even having looked into the story, said, that looks too new. I mean, Brigitte's pretty old, no matter which way you slice it. Well, they were able to determine that that's actually a recolorized photo of her daughter, Tifon. I'm going to show you a side-by-side here. It is very obviously Tifon. So you're telling me the media gets onto the story and as a way to debunk it, you accidentally present a photo of your daughter and recolorize it into black and white? Again, you guys, this is not normal. You absolutely must look into this story. Even if you can't wrap your head around the fact that the state could lie like this, that Emmanuel Macron could lie like this, that they could continue to gaslight the French public like this, well, there's some other things that should have immediately let you know that something is not right in this relationship. How about the story of how they got together? Like I said on Piers Morgan, at best, you are looking at a scenario where Brigitte Macron is a pervert. The story in how they got together is that Brigitte alleges that she was a teacher and Macron was this 14, 15-year-old student that she was attracted to. What? Yeah, and they just struck up a relationship. She says at the time that she was married with three kids and made the decision to divorce and leave her husband for a 14-year-old boy. Does that register to you as a normal situation? And then guess what, guys, you're going to find this to be insane, but then you would go, okay, well, let's just talk to Brigitte's ex-husband. Yeah, well, when Emmanuel Macron won the election, some journalists around the world were trying to track down the now first lady's ex-husband and they couldn't find him. Nope, without a trace, could not find this man anywhere. They were like, hey, yeah, where's your ex-husband? And they kept going, oh, no, 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 he's extremely private. He's extremely private. And then one day to phone, Brigitte's daughter just randomly announces as journalists began going, no, this is really weird. Where is your dad that he died and they chose to cremate him in a private ceremony? Don't ask any questions. Yep, dead. Can't find a trace of him, can't find proof that he ever existed, but he's now dead and don't ask any questions. You guys, this is just, well, to put it like Barry Weiss, bat insane. It's so easy for someone to just produce a shred of evidence that this individual existed for the first 30 years of her life. Don't let them make you think that you're the crazy one, okay? It's a triangle, my friends. It is not a square. You know, the lesson in all of this is that the state, through decades of psychological research, institutes that were dedicated to seeing how us, the public, the general public, would respond to certain things, they were able to determine that you are much more likely to believe a big lie rather than a small one because your brain just goes, oh, there's no way this could be a lie. It's just, it's so big. It's like when you hear those stories and you're like, how did this woman not know that her husband had an entire family? Well, because you would think you're crazy to believe that your husband was traveling and started an entire family. The lie is so big that you're actually not likely to believe it. So in the state lies, they lie big and you've got to be willing to be the person in the room. You've got to be willing to be like me because I'm telling you, if the CIA had me in that room, I would be like, are you guys crazy? It's a freaking triangle. You guys need to get your heads checked. Why are you all saying square? You've got to be bold like that, you guys. Trust your gut. other video now, extrait d'une interview qui est très, très, très intéressante. C'est une interview qui a été postée sur Femalist TV ou au niveau d'une personne intersexe ou d'une personne qui a fait une transition, si vous voulez, nous donner une interview, dire comment c'était à l'époque, le changement de sexe, etc. On commençait par telle et telle opération, par telle et telle chose, il y avait telle et telle suivi, la CPAM, vous remboursez telle et telle chose. Vraiment, c'est une interview que je trouve déjà dans un premier temps, humainement parlant, assez intéressante aussi pour avoir la vision des choses des gens. Là, je suis obligé de lire parce qu'il y a beaucoup d'informations et de noms et je n'ai pas forcément envie de me tromper. Donc, on a cette personne intersexe qui a fait la transition du nom d'Alexandra qui nous dit qu'elle est contre l'opposition à l'idéologie du genre et elle a été suivie, tenez-vous bien, elle a été suivie lors de sa transition et qui a été assurée par du coup l'assurance maladie pour rembourser certains frais, c'est la mère d'Emmanuel Macron qui se chargeait de son dossier. Je ne sais pas si ça fait mouche pour vous, si ça fait tellement genre tilt dans votre tête mais on a donc la mère d'Emmanuel Macron à l'époque qui se chargeait de tous les dossiers des personnes qui faisaient des changements de sexe, des transitions à l'assurance maladie et elle a eu le dossier de cette fameuse Alexandra. Donc, c'est vraiment très étrangement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue. on a une personne, la mère d'Emmanuel Macron qui s'occupe de dossiers des personnes qui font des transitions. On accuse, on suppute que Brigitte Macron aurait fait une transition et bizarrement elle est mariée à son fils. Je ne sais pas si le hasard fait bien les choses mais c'est vraiment vraiment dingue comme hasard, c'est vraiment dingue comme élément qui se rejoignent tous ensemble. Et pareil, j'ai envie de vous dire au bout d'un moment, si la personne elle est suivie, on se rappelle également du docteur lui qui avait fait les opérations pour un peu plus féminiser le visage des personnes. C'est un docteur extrêmement réputé dans le monde de la chirurgie esthétique qui fait beaucoup de transitions, qui fait beaucoup de changements de sexe au niveau de ses opérations et vraiment c'est hyper intéressant de se dire que tous ces éléments mis bout à bout, au bout d'un moment on ne peut plus nier. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce qui est d'autant plus intéressant c'est que cette fameuse personne Alexandra va nous dire en fin d'interview enfin d'extrait que la fille de Brigitte Macron Laurence Osière du coup avait pris contact avec cette personne pour aller en quelque sorte sauver sa mère pour dire que c'était des opérations extrêmement douloureuses longues la convalescence elle était extrêmement longue et que c'est bel et bien une femme enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte encore une fois les éléments les personnes qui sont toutes et toutes mises dans la même ligne il y a vraiment un fil conducteur si vous voulez au bout d'un moment il faut arrêter un petit peu prendre les gens pour des imbéciles et je répète et je répéterai toujours mais dans ce genre de vidéos mais dans ce genre de cas on s'en moque c'est pas la transition qui nous fait un petit peu tilter on s'en moque que ce soit une femme ou un homme ou que ce soit un homme qui soit devenu une femme bref on s'en moque ce qu'on n'aime pas c'est le mensonge parce que si on nous ment sur quelque chose aussi on va dire futile sachant qu'en France le mariage pour tous c'est accepté la transition également la transidentité également enfin c'est des choses qui sont de plus en plus acceptées on est de plus en plus ouvert d'esprit donc pourquoi le cacher donc s'il nous cache un truc aussi on va dire banal même s'il y a des gens qui ne sont pas encore prêts pour on est bien d'accord si on nous cache des choses aussi banales mais imaginez-vous ce qu'on nous cache d'autres je sais pas moi le vaccin Notre-Dame il y a plein de choses après on va pas partir dans les théories du complot mais on pourrait nous cacher beaucoup plus de trucs au bout d'un moment réveillez-vous s'il vous plaît le protocole d'état à cette époque on commençait par la vaginoplastie pourquoi ? parce que les chirurgiens ne pouvaient pas couper les seins à une femme ou mettre des seins à un garçon vous comprenez ? donc on commençait par la vaginoplastie et ensuite on arrangeait parce que la personne était de sexe féminin donc moi il y a eu une dérogation qui m'a été accordée par la référente de conseil national le docteur Françoise Macron Nogues il faut le dire la mère du président actuel qui a fait un travail faramineux qui a suivi toutes sortes de générations de gens comme moi accordant des subventions qu'on ait accès aux meilleurs spécialistes qu'on prenne notre temps que dans la vie de tous les jours on soit pas dans la marginalité si les gens étaient rejetés par leur famille elles trouvaient une petite chambrette ils avaient une pension d'invalidité le temps du parcours ils faisaient des formations quand même enfin bref c'était très très bien organisé c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les gens crassent sur ce protocole parce qu'il y a des milliers de pays où il n'y a rien du tout vous comprenez ce que je veux dire Alexandra est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous a pas posée que vous auriez aimé qu'on vous pose alors j'ai promis à une de mes voisines qui s'appelle Laurence Auzière cardiologue la fille de Brigitte Macron de dire un mot je trouve que ce que l'on fait subir à notre première dame est tout simplement honteux et intolérable il faut qu'on arrête avec ça déjà il faut comprendre que si on ne respecte plus l'exécution l'institution je dirais l'exécutif c'est la porte ouverte à n'importe quoi madame Macron c'est une mère de famille et ce que je trouve absolument scandaleux d'ailleurs j'ai proposé à son avocat qui s'appelle Maître Enochie de faire une plainte conjointe pour dénoncer cette utilisation de pathologies lourdes et handicapantes pour en faire un sujet d'humiliation de moquerie de dérision alors c'est l'insulte maintenant à la mode n'importe quelle femme dans la rue qui va avoir un aspect parce qu'il ne faut pas se leurrer il y a des femmes qui sont un peu masculines ça existe des femmes biologiques ah france genre mais qu'est-ce que c'est ça moi j'ai donc par rapport à Brigitte Macron je dis que c'est scandaleux et que ça n'a pas lieu d'être et j'espère que la justice va faire je dirais un geste qui soit exceptionnel et un geste qui explique bien aux gens que ça n'a pas lieu d'être récemment il y a eu les obsèques l'enterrement de Françoise Hardy qui nous a quitté très récemment et on a du coup plein de personnalités qui se sont rendues à son enterrement et on a bien évidemment eu Brigitte Macron Brigitte Macron qui s'est fait huer par la foule les journalistes autour alors c'est pas non plus beaucoup il n'y en a pas eu énormément quand on regarde les vidéos mais qui quelle première dame se fait enfin je dis première dame mais quelle épouse de président se fait huer comme ça alors qu'il y a des obsèques enfin je veux dire c'est la première fois que je vois ça personnellement mais qui fait ça pourquoi c'est quoi le but et ça prouve aussi au bout d'un moment que les gens en ont marre ils veulent la vérité il y a comme un espèce de ras-le-bol général si vous voulez le 19 juin donc ce mercredi nous avons eu le procès de Brigitte Macron à l'encontre de deux femmes qui sont poursuivies pour diffamation d'un côté nous avons Natacha Ray qui se dit être une journaliste indépendante et qui a un petit peu lancé tout ce débat autour de l'identité de Brigitte Macron et on a également une certaine Delphine Gégouze qui elle se dit être médium et qui en décembre 2021 avait filmé cette vidéo cette interview en compagnie du coup de Natacha Ray pendant laquelle pendant 4 heures c'est extrêmement long 4 heures elles affirment connaître l'identité et appuyer certains éléments qui ne coïncideraient pas avec l'identité de Madame Macron donc ça fait beaucoup parler ce procès a fait couler beaucoup d'encre c'était un procès extrêmement attendu on se rappelle que normalement il devait être durant l'année 2025 mais il a été un petit peu plus rapproché parce que je vous le rappelle Natacha Ray a un cancer foudroyant et apparemment elle serait presque en fin de vie après c'est des éléments qu'il faut checker mais c'est ce qu'elle avait dit dans un communiqué que je vous avais lu dans une ancienne vidéo alors comme je viens de vous le dire Natacha Ray elle n'était pas présente au procès pour des raisons de santé mais Delphine Jégousse elle était bel et bien présente et elle dit qu'elle ne doit pas être tenue rigueur des propos qu'a tenu Natacha Ray parce que ce n'était pas forcément sa vision des choses ce n'était pas forcément ses propos à elle et elle a invité sur sa chaîne par respect pour le droit à l'information alors ce qui est assez drôle dans ce procès ce qui est ressorti dans les journaux dans les médias c'est que premièrement tout ce qui devait être autoprojeté donc sur des grands écrans ça ne fonctionnait pas donc déjà le matériel qui ne fonctionne pas pour projeter des preuves ou des affirmations etc c'est assez drôle dans un premier temps tout ce qui aurait été ramené par la défense de Brigitte Macron pareil c'est des documents mais très farfelus enfin je veux dire ils ont ramené sur une feuille imprimée juste un acte de naissance alors que le peuple demande tout simplement des photos d'elle quand elle était mariée quand elle a eu son premier enfant à l'hôpital etc enfin je veux dire au bout d'un moment qui n'a pas de photo de son premier enfant au bout d'un moment enfin beaucoup de gens m'ont dit dans les commentaires aussi moi je n'ai pas forcément de photo mais elle a trois enfants sur les trois vous allez me faire croire sur trois enfants elle a fait zéro photo c'est tout bonnement impossible arrêter un petit peu de chercher des excuses tel et tel événement font que bien évidemment on n'est pas obligé d'avoir des photos mais trois enfants et tu as zéro photo impossible impossible je vous jure c'est impossible tous les éléments qui ont été ramenés pour la défendre etc ne tiennent pas la route bon encore une fois je n'étais pas là je n'étais pas présent au procès mais il y a des éléments enfin faites un test ADN comme ça on sera une bonne fin pour toutes on sera d'accord sur l'identité bon après ça aussi il serait capable de le falsifier mais au bout d'un moment je ne sais pas moi faites en sorte que l'épreuve que vous ameniez soit tout bonnement véridique et nous fasse fermer notre bouche une bonne fois pour toutes parce qu'on est là en train de tourner en rond depuis je ne sais pas combien de temps maintenant depuis 3-4 ans on tourne en rond parce que vous n'êtes pas capable de nous ramener des photos du frère ou de nous mettre Brigitte Macron et son frère l'un côté de l'autre c'est très étrange alors en plus le mari de Brigitte Macron qui est le père des enfants apparemment de Brigitte Macron et il est mort il s'est envolé lui aussi on ne sait pas trop où il est vous voyez genre il est mort il ne fallait poser aucune question sur ce fameux ex-mari en ce qui concerne André Ozière donc le premier mari fantôme que personne n'a jamais retrouvé et fournit une pièce qui jette vraiment le trouble qui est la preuve de son existence fournie par la partie adverse et qui est son faire-part de décès qui est un faire-part de décès très étrange parce qu'il est tapé sur Word à la va-vite sans mise en page donc il est marqué cérémonie du 28 décembre 2019 là il y a une photo plein pied du premier mari et en dessous il y a une petite phrase en une ligne et demie où il y a deux fautes d'orthographe en une ligne et demie à notre ami notre frère notre père notre grand-père enfin peu importe il manque un tiré entre grand et père il n'y a pas d'accent sur le A enfin c'est très bizarre et surtout la photo bien plein pied et une photo pas très nette sur lequel le défunt puisque c'est son faire-part de décès le fameux premier mari fantôme de Brigitte qu'on nous montre pour la première fois en 10 ans et ce après un buzz international et trois procès enfin on nous montre le premier mari c'est son faire-part de décès et sur ce faire-part de décès il est c'est une photo de lui plein pied c'est un chauve genre Jean-Pierre Daroussin et surtout sur son faire-part de décès il est torse nu en maillot de bain sur la plage enfin c'est juste hallucinant quoi c'est-à-dire que en fait c'est-à-dire que sans cette pièce-là à la limite le dossier aurait pu avoir l'air un peu faible mais assez sérieux or en fait cette pièce jette le discrédit sur tout le reste du dossier et là on se dit est-ce qu'il n'y a pas une dimension de perversité de faire ça puisque cette pièce moi je m'interdis de la transférer puisque je vais dire franchement elle est potentiellement virale donc après tout c'est le projet de Natacha Ray donc je pense qu'elle fera une communication elle-même là-dessus enfin cette pièce quand elle est rendue publique le dossier est relancé je veux dire c'est juste hallucinant le type c'est-à-dire que déjà on avait le frère c'était Jean-Michel Prognieu bah finalement c'était un petit gros et là le premier mari c'est un chauve en maillot de bain c'est-à-dire qu'en fait c'est du foutage de gueule et ça c'est très intéressant puisqu'à chaque fois l'Elysée a fonctionné de cette façon-là en semaine il apparaissait parfois un peu durant le week-end je pense que c'est quelqu'un qui était débordé par le travail par sa mission au sein de la banque on voyait rarement le couple André il était là pour le week-end pour tourner la pelouse et c'était quelqu'un de très actif André et c'est un couple sympathique il n'y a pas je ne sais pas s'il était plus pris que n'importe quel homme qui travaille après il y a aussi des questions de génération c'est quelqu'un qui s'est toujours occupé de nous mais il travaille en banque donc effectivement il pouvait rentrer plus tard ma maman elle était avec nous à la maison et donc ça c'est vrai que c'était une chance et c'est quelqu'un qui effectivement gérait tout les osières donnent le sentiment d'un couple uni qui fonctionne selon un schéma classique le mari passe une tête les samedis dimanche l'épouse s'occupe des enfants et des loisirs hum étrange vous voyez alors que toutes les photos qui ont été ressorties où on voyait Brigitte Macron à côté d'un homme assez grand cheveux grisonnants et tout les photos comme ça on disait que c'était oui c'était son ancien mari etc alors que pas du tout c'était un collègue de travail un collègue de travail professeur un enseignant je vous jure je sais pas à quel point tous ces éléments sont vilains tous ces éléments c'est du mensonge alors le procès a eu lieu nous aurons le délibéré je crois le 12 septembre quelque chose comme ça enfin dans quelques mois mais vraiment c'est tout bonnement invraisemblable au bout d'un moment il faut arrêter arrêter de nous mentir il y a des éléments qui ne coïncident pas il y a des éléments qui ne tiennent pas la route et on continue nous mentir ouvertement dans les yeux je sais pas vous mais moi je vous jure ça me fait alors j'aime beaucoup les théories du complot on ne peut pas se mentir je ne dis pas être complotiste mais les théories du complot c'est des choses qui sont assez intéressantes à étudier par exemple je ne dis pas que la terre est plate vous voyez mais il y a des choses qui sont assez intéressantes à étudier à se poser des questions sur le pourquoi du comment pourquoi nous mentir pourquoi avoir fait une transition pourquoi avoir fait ci pourquoi ci pourquoi ça pourquoi avoir créé tout ce drama tout ce scandale autour de Brigitte Macron c'est quoi le but il faut se poser des bonnes questions aussi au bout d'un moment toi c'est quelqu'un de cœur ah oui maître après 8 heures d'audience vous avez été parfait avec un niveau d'énergie vous avez posé des questions et dénoncé la biographie de Brigitte Macron les zones d'ombre est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? écoutez devant cette 17ème correctionnelle était jugé la vidéo effectuée par Nathan Charest et puis Delphine Gégousse mais cette vidéo elle expose le résultat d'une enquête critique au regard de la biographie officielle de madame Macron c'est tout voilà il n'y a rien de mystérieux vous avez évoqué un point de détail concernant les études à Alger effectivement apparemment nous avons des documents au travers desquels madame Brigitte Macron a semble-t-il voulu aller visiter la faculté d'Alger et apparemment les éléments dont nous disposons laissent à penser que c'est plutôt une personne de sa famille peut-être Jean-Michel Trenieux qui aurait fait un séjour à la faculté d'Alger vous voyez ce que je veux dire vous je ne sais pas ce que vous en pensez donnez-moi votre avis le plus sincère en commentaire n'hésitez vraiment pas à partager votre avis pour qu'on puisse débattre ensemble et un petit peu plus connaître la vie en règle générale mais vraiment c'est une histoire qui me laisse sans voix c'est une histoire vraiment qui est rocambolesque si vous voulez donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire lâchez votre meilleur pouce bleu rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux tout étant barre d'infos et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous sinon moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous bye guys soin de vous Sous-titrage ST' 501